Bonjour à tous les Earthstoniens, j'espère que vous allez bien cette vidéo ! Je vous proposais la liste top légende du génie japonais, pas du génie chinois, du génie japonais c'est Glory. Je cherchais ce matin un deck à vous présenter, j'avais déjà éculé finalement tous les sites. En tout cas il n'y avait pas assez de decklist sur les sites classiques donc je suis allé voir sur Twitch et j'aime bien aller regarder un peu ce que joue Glory. J'aime bien ce joueur, je trouve qu'il arrive toujours à créer des decklist qui sont à la fois originales et en même temps extrêmement puissantes parce que c'est un joueur qui vise le top 1 finalement légende et il joue ce truc là. J'avais déjà finalement tourné la vidéo sur le deck de jambres, le deck on va dire OTK pioche Arana de jambres et je me suis dit bon il y a Arana ça doit être le même gameplay et en fait non pas du tout on est sur une version contrôle midrange qui peut gagner accessoirement avec Arana et un peu de pioche en late game mais vraiment l'idée c'est d'arriver à épuiser les ressources de l'adversaire, c'est un espèce de contrôle qui peut mettre la pression parce que parfois il faut agresser contre certains match-up mais c'est vraiment un deck un peu contrôle vaisseau où on va avoir beaucoup de pioche, beaucoup de bonzao, de bonnes cartes de value. C'est un truc un peu bizarre, c'est un goût de cartes un peu, on joue plein de bonnes cartes d'Illidan et finalement ça en fait un deck très compliqué à jouer parce que plein de plans de jeu différents et pour l'adversaire aussi si c'est compliqué pour nous c'est que c'est compliqué pour l'adversaire déjà c'est un deck qui n'existe pas qui est surprenant et en plus c'est tellement bizarre que même en jouant une carte l'adversaire il se dit ok bon il y a des vaisseaux mais c'est quoi c'est un agro, c'est un contrôle et ça c'est important pour l'adversaire parce que savoir ce que vous jouez, connaître le plan de jeu que vous allez mettre en place c'est une façon pour lui aussi de bien choisir ses munitions, ses cartes qu'il va jouer, est-ce que je vais plutôt jouer agressif, défensif en fonction de ce que j'ai et le problème c'est est-ce que je vais garder ça pour pouvoir contrer ça plus tard et l'adversaire ne fera jamais les bons plays contre vous parce que vous êtes totalement, c'est un deck fou, c'est un deck absolument fou et c'est vraiment voilà il y a vraiment de, le côté vaisseau est évidemment vraiment mis en avant et ça c'est chouette parce que voilà un deck top légende vaisseau c'est quand même assez rare et en plus un Illidan, enfin voilà c'est un deck cycle, le deck s'appelle comme ça, il l'a appelé le deck cycle, c'est un deck qui pioche beaucoup, qui fait plein de magie, c'est un deck d'hearthstone et ça c'est génial, j'espère que la vidéo va vous plaire, je vous souhaite un bon visionnage. Et c'est parti contre un démoniste, on va garder la batterie corrompue, on va chercher à curver, à curver avec les vaisseaux, on mettra d'abord surtout contre démonistes mais même contre tous les decks, on va d'abord essayer de mettre en place du board, piocher, creuser, finalement creuser le deck, creuser les solutions. Est-ce que je fais T1 ? Je pense que oui. Contre démonistes, oh ça c'est gourmand contre démonistes. Le public difficile, ça renvoie un serviteur dans la main de son ou sa propriétaire donc je peux renvoyer le pacte de ruelles, je peux renvoyer les grosses 15-15 quand elles arriveront. On va développer tout de suite la batterie. Après la question c'est est-ce qu'on forge ? C'est quand même, ça on pioche d'abord, si on a forgé des cartes jusqu'en avoir autant que l'adversaire et ensuite on piochera deux. C'est un deck qui a quand même beaucoup de cartes en main donc il y a un monde où forger me paraît ok. Et puis voilà. Est-ce qu'on fait ça maintenant ? Je pense pas. Alors ça, ça booste les autres. Dès qu'il attaque, il donne un d'attaque à vos autres vaisseaux. Donc voilà l'idée c'est que c'est un espèce de deck mid-range avec une combo, avec des combos, des synergies combo, pas forcément OTK mais des synergies combo. C'est un deck qui peut vraiment tuer un peu à l'agression, enfin tuer à l'agression, tuer à l'étouffement des ressources mais par le fait d'avoir du board et d'avoir du bon board. Bon pas là mais... enfin du bon board. Pas du bon board au sens beaucoup de puissance mais au sens des cartes qui sont impactantes, qui posent problème. Comme un insidious, comme un gros vaisseau, voyez, ce genre de choses. Je crois que je fais ça, ça pioche à mort. Je pioche quatre cartes là. Plus même. Je pioche cinq cartes, c'est ça ? Ouais, cinq cartes pour trois. Le petit nonneuil qui va bien. Et puis voilà. Donc ouais, c'est vraiment un deck, c'est un espèce de... C'est difficile de dire ça. Enfin, il y a rarement eu des cartes comme ça dans Hearthstone mais c'est pour moi un deck good card. Il y a certains jeux qui mettent en avant juste des decks sans trop de... enfin, avec des synergies mais vraiment le côté good card. Juste, je joue plein de bonnes cartes. Bah là, c'est vraiment un deck good card. C'est très compliqué de... attendez. Donc ça, ça fait piocher deux et si j'ai un vaisseau, elle coûte deux cristals de moins. Donc là, j'ai quand même beaucoup de cartes dans la mi-mine. Donc peut-être que je vais juste faire ça. Je pioche deux. De toute façon, il va falloir jouer une carte de la main vu qu'on en a beaucoup. Ça, il y a même un monde où je pioche et j'en rejoue un. Et bam ! Pardon, hop là. Ouais, c'est vraiment plein de bonnes cartes avec plein de plans de jeux différents. J'ai regardé quelques games de glory ce matin. Il y a une game où il a gagné un voleur un peu combo à la fatigue, juste en se défendant. Mais vraiment, c'était sur un fil. C'est vraiment... c'est un Illidan contrôle qui peut comboter, qui peut un peu agresser contre des decklans. C'est-à-dire avec une bonne prise de board et en grignotant, vous voyez, avec les petites parachutes, les petites cartes, les petits Insidious. Enfin, les petits Insidious, c'est pas un petit, mais... Bah là, je peux piocher et développer l'autre arme. En fait, on va toujours avoir quelque chose sur le board. Ce sera pas forcément une grosse carte, mais ce sera une carte qui peut menacer ce... En fait, c'est... il y a plein des... alors là, c'est peut-être flou ce que je dis, mais c'est parce que ce deck, il est flou. C'est vraiment... il y a ce côté... Ouais, là, on est content, vous voyez, d'avoir le public. Il y a vraiment le côté... je joue Illidan, donc je fais peur. Je joue Illidan, donc je peux avoir du burst, donc je peux avoir des cartes charge, donc faut que tu fasses gaffe. Et l'adversaire, vu qu'il va faire gaffe, ça nous donne beau... un peu comme le deck que j'ai présenté hier ou avant-hier, le deck combo. Il va essayer un peu plus de se défendre que d'agresser et c'est là où, justement, on peut le surprendre. Bon. Enfin, on peut le surprendre. Justement, avec un côté plus contrôle, il ne s'y attend pas. Je pense que je vais juste faire un bon vaisseau. Enfin, voilà. Ça paraît flou, mes explications, mais parce que le deck, il est flou. Le deck, au début, j'ai regardé le deck, je me suis dit, ok, Arana, bon, ça veut dire que c'est un deck qui essaye de piocher vite, qui essaye de tuer à sa propre fatigue. Non, en fait, Arana, j'ai vu quelques games où en fait, il utilisait Arana vraiment comme une façon de gestion. C'est-à-dire, je fais Arana, après, contre les pestes, c'est intéressant aussi, mais... Et encore, il faut avoir plus de cartes dans le deck, mais... Vous faites Arana, vous faites un trade avec la tête, ben finalement, les dégâts que vous prenez, vous ne les prenez pas et ça fait que vous pouvez renvoyer les dégâts que vous avez pris sur une autre carte. Enfin, ce n'est pas vous qui décidez, mais ça peut permettre de faire des bons trades, ça peut permettre de mettre un peu la pression. Enfin, voilà, c'est un deck qui... C'est un deck génial. Vraiment, c'est un deck créé par un génie, par un génie du jeu. Totalement fou. Et totalement impossible à contrer parce qu'avec des plans de jeu illimités. Et ça, ça veut quand même dire qu'on est dans une méta scène. Parce que pouvoir créer un deck comme ça dans la méta viable, parce que lui, il le jouait en top 40 légende. Quand j'ai regardé ce matin, il était top 40 légende. Aussi bien, au moment où vous allez regarder la vidéo, il est peut-être top 20, top 10, peut-être qu'il a fait un top 1 avec. Enfin, vous voyez, c'est tellement surprenant que ça peut tout battre, quoi. Le vaisseau est pas mal, quand même. Ça, j'aime bien. Ah, j'aurais dû le mettre... Non, les gauches ont rué, ouais. Je réduis les cartes, hein. Enfin, les serviteurs, plutôt, hein. Je pense, hein. Ouais, mais là, après, il est pas arrivé à gérer l'incidious, ça a fait du mal. Ça a vraiment fait du mal. Ok. En fait, c'est là où on voit que c'est... Si je devais lui donner un archétype, ce serait quand même plutôt un deck contrôle. Mais le fait que ce soit Illidan, bah finalement, c'est un peu agressif aussi. Mais ça, c'est vraiment, là, une carte de contrôle, quoi. Bon. Est-ce qu'on piocherait pas des cartes ? Avec ces éruptions, là. Il va prendre des dégâts, là, mine de rien. Je pense qu'on va faire ça. C'est rigolo, ça. Ah, ça, c'est mieux, hein. C'est quoi ? C'est ça. Ça. Juste lui rentre un petit dégât. Là, on a gagné sur le marginal, en fait. On a gagné sur... Je te remonte dans la main. Alors, après, on aurait pu le gérer, hein. Mais voyez, l'étendue aussi, infini. Il est vraiment pas cher dans ce deck. Un T10, je peux le jouer, hein. Parce que, justement, il y a pas mal de gestion. Il y a pas mal de pioches. C'est un deck qui pioche quand même très, très bien. Vous voyez, là, il nous reste... Sachant qu'on a deux éruptions plus parachute dans le deck. Donc, on a six cartes. Donc, en fait, on a déjà que cinq cartes dans le deck. Vous voyez, ça pioche vraiment vite. Ouais, je peux juste faire l'étendue, hein. Après, ça, c'est énorme, hein. Et ça a rué, hein. Ça tape deux fois. Est-ce que c'est viable ? Ouais, j'aime bien, hein. Contempler la véritable magie des arcades. Je fais un truc comme ça. Comme c'est mystérieux. Il y a un monde où il meurt, hein. Oh, attendez. J'ai l'étale. Ah non. Parce qu'en fait, je fais Arana et je tape avec la tête ici. J'ai une chance sur deux. Franchement, ça me paraît être le play le plus intéressant. Si ça va là, je le trade. Et sinon, j'ai gagné. C'est hyper drôle. Ok. Donc, dans ce cas-là, je le trade. Parce que les six pouvaient... On est d'accord, hein. Transpire un personnage adversaire aléatoire. Les six pouvaient aller dans la tête et j'avais neuf. Je pouvais avoir l'étale, vous voyez. Bon. Là, ça ne change rien parce que je l'ultra domine dans cette partie. Mais je l'ultra domine aussi parce qu'il y a le côté surprenant. Il y a vraiment ce truc de... Mais qu'est-ce que joue mon adversaire ? Je ne comprends pas. C'est un aggro, c'est un contrôle. Et en fait, déjà, le mulligan, il peut être impacté. Quand vous jouez un Illidan qui n'est pas un deck aggro, qui n'est pas un deck... Enfin, en fait, quand vous jouez un Illidan qui est un deck soit combo, soit plutôt contrôle midrange, déjà, vous prenez de surprise l'adversaire sur son mulligan. Vous lui faites faire un mauvais mulligan. Donc là, c'est important. Par exemple, lui, en mulligan, il pourrait très bien garder des A.O. Ça ne ferait pas grand-chose contre nous, les A.O. Parachute. On a gagné là, non ? Je n'ai plus qu'une mulligan ! Ok. Et vraiment, la sensation que j'ai eue, en regardant les games de Glory, c'était vraiment que... à chaque fois, vous allez générer un plan de jeu différent. Et qui est entre la prise de board et la pioche. Voilà, c'est vraiment ce côté prise de board-pioche. C'est un deck très old-school, finalement, et en même temps méga-moderne. Enfin, voilà. Trop bien. C'est un deck vraiment trop, trop cool. Ah, Mirror d'Illidan. 10 000 ans de haine. Ça en fait, hein ? Insidious, c'est une sacrée carte. Ça donnerait presque envie de la garder en main. Je pense que c'est OK. Je vais garder l'Insidious, parce que les Tudelidari, c'est des cartes qui se recyclent bien, qui permettent soit de piocher, soit de contrôler. Jambres et donc, la version combo Arana de Jambres, elle va devenir populaire avec le temps, parce que Jambres est un joueur populaire. Ces decklists sont mis en avant. On va voyez, Vendeuse, je pense que c'est la version. OK. Donc ça, pour le coup, c'est un match-up un peu compliqué. Il y aurait presque un monde où j'agresse avec batterie, pièce... Ah, non. Non, je pense pas. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Non, je pense qu'on va faire un truc... T5 in Sidious, on va essayer de faire T5 in tout ça. Mais ouais, c'est la version combo. Bon, faut pas qu'il ait le glaive, on connaît parfaitement. On l'a joué. Après, on peut faire Arana au moment où il part en combo. Ah, non, c'est pendant votre tour. Non, ça marche pas. Ouais, faut gagner beaucoup d'armure. Mais non, mais l'armure, ça marche pas. Il peut mettre jusqu'à 70, 80 dégâts. Donc là, l'idée, c'est de mettre de la pression. Vous voyez, donc on va devoir jouer sur le côté agressif. On peut. On a quelques cartes. Quand je dis agressif, c'est pas à curver à chaque fond, à chaque fois. Mais c'est chaque créature met de la pression et on va essayer de mettre des bonnes créatures. Les vaisseaux, par exemple, c'est intéressant. Le fait d'avoir un gros vaisseau, on sait que lui, pour lui, c'est compliqué. Sa seule gestion, vraiment, c'est... Prochain tour, on va faire batterie et ça. Prochain tour, on peut faire oracle, étude. Et vraiment, PS Insidious, je pense que c'est important, ça va mettre de la pression. Ah, zut. Il a le glaive. Donc, il a la grosse sortie. Il a la glaive T4, tout de suite. Nous, on est plutôt une version un peu lente. Donc, je pense qu'on est derrière dans le match. Après, on va se battre. Ok, j'aime bien parce que là, vraiment, le vaisseau, il sera très, très gros avec cette pièce-là. Un vaisseau fury des vents, c'est très difficile pour lui. Enfin, c'est très menaçant pour lui. Et finalement, il aura quand même pas mal de points de vie, ce garçon. Je pense qu'on va pièce Insidious ici. Pareil, Insidious, c'est horrible à gérer. 10 PV, sachant qu'il ne peut plus attaquer avec le glaive. Là, vraiment, c'est parfait. Yes, Insidious. On setup. On fait booster nos éruptions. Vous voyez, jouer un deck, ça permet de bien jouer contre. Parce que là, finalement, j'ai fait une grosse session avec ce deck-là. J'ai dû faire deux heures à peu près, deux heures avec ce deck-là. Ça fait que je sais le contrer, je sais ses forces et ses faiblesses. en fait. Et ses forces, c'est plein de petites créas, ses faiblesses, c'est des grosses créas. Là, typiquement, il y a un monde où je fais le loup. Et là, on est quand même pas mal. Après, il faut faire attention. Il y a un monde où il reste avec beaucoup de cartes en main et le parapente peut lui faire overdraw son Arana ou peut vraiment lui poser problème. Après, si on overdraw pas Arana, ça l'avantage. Ça l'arrange. Donc, c'est à double tranchant. C'est vraiment, si on est très mal, on se dit, bon, c'est le seul moyen. de toute façon, il vide bien sa main le Zilliax. Mais il ne va pas chercher mon Insidious, a priori. Ah, il peut aussi. Ça coûte cher, mais il doit. Je pense qu'Incidious est beaucoup plus menaçant que ça. Surtout que je n'ai pas encore pioché mes éruptions. Je pense qu'il va aller trade ça. Ah non, il aurait dû. C'est une erreur. Il aurait dû enlever la 6-6. Il a voulu garder son Zilliax, mais ce n'est pas une bonne idée, je pense. Donc là, on pioche vraiment beaucoup de cartes. Ça va mettre pas mal de dégâts dans le visage. Il y a un monde où j'ai peut-être l'étal. Ouais. Il y a un monde où j'ai l'étal. Vous voyez, c'est vraiment cet Insidious, on a compoté dessus. L'Insidious, la 6-6, des grosses créas finalement, contre dans la vidéo, le deck qui nous a posé le plus de problèmes avec une bonne sortie en plus. On a fait des victoires, des défaites quand j'ai joué le deck combo. Les victoires étaient bien maîtrisées. Les défaites, il y a eu des défaites parce qu'on n'a pas eu notre glaive T4 et on n'a pas pu gagner. Mais il y a une game, vous allez voir, où on a eu le glaive et finalement, ce qui nous a posé problème, c'est vraiment le côté unbuff, le côté grosse créature rapidement, enfin rapidement. En tout cas, grosse créature, pas forcément rapidement, mais une grosse créature et finalement, elle va se tic, elle va se tic et c'est compliqué. Donc vraiment, je vous conseille de jouer tous les decks, même ceux qui ne vous intéressent pas, enfin si vous avez les cartes, évidemment, ou au moins de vous intéresser au gameplay de tous les decks. Ouais, je crois que ça me va. Parce que connaître un deck, c'est bien jouer contre. En fait, il vaut mieux connaître toute la méta et pas votre deck plutôt que connaître parfaitement votre deck et pas la méta. Bon, ça c'est évident. Je vais prendre la sécurité. Le truc, c'est que j'ai déjà de la pioche avec poids du monde. Prêtre, tout dépend de ce que c'est. Ça peut être un prêtre aggro, on est content d'avoir sécurité. Ça peut être un prêtre contrôle, on est content de forger ça. Ça peut être on sait pas quoi. Ça c'est tellement fort, ça peut être jouer dans tout. Ah, très aggro. Oh. Ah, c'est pas mal. prochain tour, je peux faire Oracle. Je fais Parlefiel dessus, je pioche deux, je vais chercher ma créa. Il y a ça aussi qui est intéressant, mais je crois que piocher deux puis avoir une belle créa, c'est quand même vraiment strong. La combinaison est vraiment forte. Ça draw, ça va chercher la carte clé. Et puis voilà. Je suis un tour, je peux faire de la magie avec mes avant-goûts. Ça, de toute façon, il va le trade comme ça, peut-être. Ouais, là, c'est vraiment, c'est intéressant. Mais là, vous voyez, on va devoir jouer vraiment deck control. La game d'avant, en fait, on s'adapte, mais c'est pas parce qu'on veut s'adapter qu'on s'adaptera. Il faut que le deck soit conçu pour ça. Et ça, c'est vraiment intéressant. Là, on va pouvoir jouer control. La game d'avant, vous voyez, on a joué agressif. Alors, c'est pas un agressif au sens vieille école, on joue des cartes T1, T2, T3, T4, et c'est ça qui agresse. En tout cas, des cartes avec beaucoup d'attaques, peu d'endurance, et puis, on bourrine, quoi. C'est vraiment une prise de bord d'un moment qui permet d'agresser, d'oppresser l'adversaire. C'est chiant, Thos. Il fallait peut-être booster lui, presque. Peut-être, c'est juste pioche. C'est bizarre. Non, quoique. En fait, je vais chercher ça et ça. Et je casse l'armure. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, bon, je prends un peu la sauce, mais c'est le jeu, c'est le jeu. Prochain tour, je peux faire cristal. Ça, peut-être. Bon, ça, ça me va. C'est un play un peu lent. Mais il a raison. De toute façon, le deck, il s'épuise aussi. Bon. Les avant-goûts, les avant-goûts. Insidious, c'est un peu lent. Peut-être qu'on commence par ça. Dommage. Bon, Rayon, c'est bien. Rayon, c'est quand même fort. Le loup aussi, mais Rayon, c'est vraiment fort. Je vais chercher ça. Comme ça, je bloque ça de roue. Je fais un vaisseau et je vais mettre deux dégâts là-dessus. Et je vais récupérer. Ah, ça, c'est pas mal. Ça met deux dégâts à tout. Au prochain tour, ça remet deux. De toute façon, c'est ce qui me paraît être le plus intéressant pour contrôler un board. en tout cas, si je me sens en PLS, c'est quand même vraiment époussif quand même. Pour 4, 2, héros, 2 derrière. Avant, il y avait pour 5, tu mettais 4. Bon, l'iden control n'existait pas, mais s'il y avait un truc comme ça, ce serait joué, je pense. Dans ce deck-là, peut-être. Non, peut-être pas en vrai. Bon, il est quand même menaçant, le gars. Il y a quand même pas mal de beatdown. De beatdown. C'est vrai. Et le cristal est cool. Ça, il faut quand même aller le détruire. Il est obligé. Allez, il faut faire un autre T, mon grand. Ou alors ça. Mais il s'expose à des trucs. Non. Le vaisseau. Donc là, on a la téléportation. Si vraiment on est en PLS, on peut faire la téléportation. Le beignet. Ok. Ça détape un peu de mana. Ça heal surtout. L'habitué du sauna. 5, 5, 5, 6. Ok. Bon. Là, vous voyez, fissure ne fait rien. Vous voyez, 4 dégâts là. Ça aurait été vraiment pas mal. Ça aurait tout changé. C'est vraiment honteux. C'est honteux. Cette carte, elle est honteuse. Est-ce qu'on pioche 2 ? Est-ce que dans la pioche, il peut y avoir des trucs qui nous sauvent ? Ah, il y a des trucs. En vrai, il y a les 3 dégâts. Je pense que je suis obligé. De toute façon, je n'ai pas de dégâts. Peut-être ça. Il envoie un truc dedans, je gagne de l'armure. Mais bon, je ne fais pas. En fait, le problème, c'est que je ne fais pas grand-chose à côté. Je pense qu'il faut juste y aller et se dire on a perdu et yolo. Non, non, mais tant pis, ma foi. Écoutez, on va tenter la RNG absolue. Si on a les 6, même si on a les 6, on perd. Non, non, non. Quoique, les 6 avec des parlefiel, ça aurait pu être rigolo. Parlefiel aussi, aurait été un bon draw parce que je pouvais faire un trade avec ma... Prendre l'armure tout de suite, faire un trade. Il y avait des plays intéressants. Bon là, il a été vraiment trop agressif et... Ouais, peut-être que je dois jouer... Est-ce que je n'ai pas une ligne de... J'ai plein de lignes de play, en fait, dans ma range défensive. Donc, peut-être que j'ai pris celle qui ne faisait pas gagner. C'est dur à dire parce qu'il ne faut jamais être résultant à un titre dans ces match-up-là parce qu'ils sont très particuliers. Mais, je ne sais pas. En fait, peut-être que ce match, je vais souvent le gagner en jouant comme cela. Peut-être pas. Ça, c'est le volume. Ça, ce n'est pas juste la game qui vous dit j'ai bien joué ou je n'ai pas bien joué. C'est le volume et c'est l'expérience. Peut-être qu'on va jouer la même game de manière différente. On va la gagner. mais peut-être que celle qu'on a joué différemment, elle est peut-être moins bien jouée même si elle finit par une victoire que celle qu'on a mal jouée. Enfin, qu'on a bien jouée mais qui a amené vers une défaite. J'espère que c'est clair. Ça ne l'est sûrement pas. Mais voilà. Une défaite, ça ne veut pas forcément dire qu'on a mal joué. Une victoire, ça ne veut pas forcément dire qu'on a bien joué. Il faut plus que ça. Il faut essayer de théoriser. Il faut essayer d'avoir de l'expérience sur le match-up. Voilà. C'est la clé. Mais peut-être qu'il y a un monde où à un moment j'aurais pu faire pouvoir taper avec ma dague. Je vais chercher la 1-2. Ouais, non. C'était pas ouf aussi. Non, non. Mais je pense que c'était juste difficile de toute façon. La clé peut-être ça aurait été de développer le vaisseau plus tôt. C'est-à-dire vraiment essayer de jouer le cristal de défense T4. Et derrière, vous voyez, de toute façon, j'avais joué la batterie. Donc je faisais batterie, cristal de défense et T5, je faisais vaisseau. Peut-être que c'était ça. En me disant, de toute façon, il doit envoyer ses créas dans les miennes. Et c'est un deck très basique, très gros. C'est des créatures et des créatures très puissantes très rapidement. Après, il a eu une sacrée sortie aussi. Mais peut-être il faut juste le prendre pour un con en disant, écoute, je vais jouer chaque tour des créatures défensives et toi, tu vas devoir t'écraser dedans. Le problème, c'est que s'il a des trucs un peu tricky et d'ailleurs, il avait T-Belladon donc là, il fait bam bam. Il n'a pas besoin d'écraser et on perd la tempo. Ça aussi, ça aurait carré. La gamme d'avant. Je tape une fois là, si jamais il veut faire le trade, c'est bien pour nous. Guerrier contrôle, donc on va essayer de gagner justement à la value avec les vaisseaux, avec le fait de poser peu de créatures, mais des créatures à chaque fois très très chiantes. ça c'est un peu problématique. Il a combien de cartes en main ? 7. Ça fait qu'il y a vraiment beaucoup pioché ça. Ça c'est quand même une carte de fou. Ah, super. Parfait. Peut-être ça, dans cette situation. Là, l'idée, c'est de développer Tourelle au prochain tour et ensuite l'Insidious. Ouh là. Ouh là là. On va aller vite ça. Vaisseau, j'ai 3 et 3. Ça marche. En fait, je ne veux vraiment pas qu'il ait le board au moment où mon Insidious arrive sur le board. Parce qu'il y a un monde où il ne va pas le chercher. Il est guerrier, il ne joue plus d'heures de bouclier. Donc là, il pourrait très bien faire un tour un peu fadasse. T5, il n'a pas beaucoup de trucs. Il va peut-être jouer la salve. En vrai, la meilleure play pour lui, mais peut-être qu'il ne va pas oser, c'est jouer la... Parce que je suis Illidan et il peut avoir peur des boards plein, mais c'est jouer la 3-5. La nouvelle 3-5, le démon là. Parce que là, T6, il ne peut pas faire le ham. Il peut faire ça. Bon, ça c'est gros. Ça, c'est quand même très très gros. Bon, ça va être Insidious quand même. on le développe. Ou alors, on attend. Alors, je pense que... De toute façon, lui, il faudra aller le détruire. Mais j'avoue que c'est fort ce qui nous enchaîne là. Le T4, gros truc, t'es 5 Zilliax. C'est un peu chiant quand même. C'est pas la version contre laquelle on aime jouer, mais bon. Ok. Voilà, on va devoir tout détruire. C'est chiant, Tos. Ok. 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 Bon. Bon, on a contrôlé ces grosses menaces pour le moment. Le problème, c'est que ça va revenir. Le gros problème, c'est que ça va revenir. On a un beau vaisseau, mais qui peut encore être amélioré. Ok, ça c'est ok. Ça met des dégâts, mine de rien. Est-ce qu'on fait ça ? J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée, je lui mets de la pression. C'est quand même pas évident pour lui. Il y a un petit board avec de la pression. Il y a un vaisseau supplémentaire pour fider mon vaisseau. Je pense que dans ce match, je vais devoir tuer avec Arana Fatigue. Je pense que ça va être compliqué, mais là, j'ai l'impression qu'il a vraiment de la réussite, ce garçon. Il a vraiment de la réussite. Bon, on a l'infiltration qui est quand même cool. Après, il faut voir. Ce Ziliac, c'est pas mal. Ce Ziliac, il est quand même vraiment fort. Ah, j'aime bien ce Ziliac, là. Est-ce que j'ai un trade ici ? Ça, je peux le trade tranquille ou comme ça. Je peux même daguer dedans. Ça, ça va là. Et je passe. Lui, je ne peux pas aller le chercher de toute façon. Et puis, ce n'est pas grave. Ok, bon, j'ai déjà géré une zone d'hydratation. Il en reste encore deux. Non, une. Enfin, une et une. Bon, ça, on s'en moque. Ça va faire un peu de dégâts, mais je pense que ce n'est pas trop le problème. De toute façon, on ne pouvait pas. On gagne quand même les points de vie. Ça, c'est vraiment intéressant. Ok, bon. Maîtrise du blocage en fin de tour. Why not ? On a un gros vaisseau, là. On peut encore le fider, ce vaisseau, si on veut. Avec de l'armure, peut-être. Ou alors, on fait juste le gros vaisseau. On va voir. Ouais. Ok. Je pense qu'il ne peut pas gérer nos... Je pense que j'aurais fait le... Je ne sais pas. En fait, je comprends son abandon. C'est... C'est un abandon de... Il y aura trop de value en face. Il a senti qu'il allait avoir trop de value. Ce qui est le cas. Je pense qu'il aurait pu se battre quand même. Ça aurait été une gamme intéressante. Mais je pense qu'il s'est dit... Avec le vaisseau, ça va être trop compliqué de gérer. Il va y avoir trop de value. Il va y avoir trop de trucs chiants. Et puis nous, petit à petit, on mettait en place le setup. Où on essayait d'aller à la fatigue et tuer. Et on aurait gardé nos pioches. Donc l'idée, c'était vraiment de jouer contrôle. Mais en même temps, contrôle menaçant. Contrôle avec un gros vaisseau. Qui trade son board. Et puis voilà. Donc... Oui, c'est intéressant ce genre de match. On ne pense pas comme ça quand on voit le deck. Que c'est un deck avec autant de puissance en late game. Enfin bref. J'aurais bien aimé faire une game où j'arrive à bien me défendre contre prêtre. Parce que je pense qu'il y a des moyens. Mais peut-être que j'ai fait une erreur contre prêtre. Parce que je pense vraiment... Ce deck-là, je l'ai vu jouer. Il a vraiment un potentiel défensif qui est cool. Avec toutes ses Aoe. Avec ses heals, etc. Bref. Merci à tous. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette version cycle. De glory. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Générique